Le segment EF est le diamètre d'un demi-cercle de rayon petit r. Sur EF, les points A et B sont tels que la distance entre E et A, c'est un tiers du rayon, et la distance entre F et B également. Sur l'arc de demi-cercle, les points C et D sont tels que ABCD est un rectangle. Question, quel est l'air de ce rectangle ? Sont donc donnés ce diamètre EF, ce demi-cercle de rayon petit r, et ces deux points A et B se trouvant sur le segment EF tels que la distance entre E et A est égale à un tiers du rayon et la distance entre B et F aussi un tiers du rayon. Sont également donnés ces points C et D sur le demi-cercle tels que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Ce que nous cherchons, c'est l'air de ce rectangle, c'est-à-dire la longueur AB fois la largeur BC. Cette longueur AB, c'est un, deux, trois, quatre fois un tiers du rayon, donc comme ceci. Pour déterminer la largeur BC du rectangle, nous allons appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle bleu. Théorème de Pythagore qui dit que le côté BC au carré plus le deuxième côté de l'angle droit au carré, c'est-à-dire une, deux fois un tiers du rayon, donc deux r tiers au carré, est égal à l'hypoténuse au carré. Et l'hypoténuse, c'est le rayon de ce demi-cercle, donc c'est petit r au carré. De cette égalité-là, nous déduisons que BC au carré est égal à r au carré moins 4r carré divisé par 9. Donc le carré de BC est égal à 5r carré divisé par 9. D'où BC est égal à la racine carrée de 5 fois r divisé par 3. Pour trouver l'air du rectangle, il suffit donc de multiplier AB par BC, et dans ce produit, nous remplaçons AB par 4 fois r tiers et BC par racine carrée de 5 fois r tiers, donc comme ceci. Et c'est ainsi que nous trouvons que l'air du rectangle est égal à 4 fois racine carrée de 5 divisé par 9 fois r au carré. Et par conséquent, le E est la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.